Musique de générique Il me dit de pas me faire remarquer Quand tu te balades avec un truc comme ça tu te fais remarquer non Je dirais qu'il y a quand même une tronçonneuse dessus et ça c'est soit c'est un canon Peut-être une mitraillette aussi dessus non je pense pas que c'est une mitraillette Je sais pas je m'y connais pas trop en char d'assaut fait maison Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un char d'assaut fait maison ce truc mais Non mais il te fait pas remarquer Des civils dans les pattes Mec je fais mieux que toute ton équipe surarmée avec un couteau Alors avec un couteau peut-être pas mais j'avoue qu'on se débrouille pas trop mal quand même Ou une sauvegarde Une sauvegarde moi je prends Est-ce quoi de machin wolf J'ai fait le tour de l'usine malheureusement je n'ai trouvé aucune preuve d'un quelconque lien avec l'organisation Néanmoins j'ai pu mettre la main sur un certain nombre de documents révélant quelques-unes des expériences de Miranda Celle-ci confirme nos hypothèses Apparemment elle s'est infectée avec le mutamicène Ce qui lui a conféré plusieurs habilités notamment le mimétisme D'ailleurs grosse question Si c'était pas Mia qu'ils ont buté au tout début Mais enfin qu'ils ont buté Qu'ils ont essayé apparemment de tuer Mais ça a foiré c'était Miranda Elle est où Mia ? Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire chez les Winters Il est clair que son but était de kidnapper Rose Elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant à sa mère Elle pourrait plus facilement prendre le contrôle de la petite Si ça se trouve elle est morte en vrai Prends un véhicule de plus de 2 tonnes équipé au maximum Et qui fait énormément de bruit mais ne te fait pas remarquer Mais c'est totalement ça hein ! Ne te fais pas remarquer avec un char de soupe Avec tout l'attirail ça m'étonnerait Que la discrétion dure plus de 15 secondes Mais j'avoue complètement On va absolument pas être discret avec ce truc Quand on a lancé l'assaut Elle a fait semblant d'être morte En attendant une opportunité pour agir à nouveau Elle a ensuite redonné vie à son corps Dans le fourgon Et a tué tout le monde à bord Avant de partir avec Rose Les choses ne se sont pas passées exactement Comme elle l'avait prévu Mais au final Elle est tout de même parvenue à ses fins Mais nous l'arrêterons Je vais faire exploser cette usine Avant que tout Avant de vous rejoindre Au point de rendez-vous Il va faire exploser l'usine ? Genre tu vas faire péter toute l'usine ? Heisenberg va sûrement se manifester Mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter Oh non C'est une sorte de véhicule de combat Fait d'un composite Métal-polymère Insensible aux forces magnétiques Le moment est venu de renverser la vapeur Alpha Oh non ! Oh non 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 Vous savez ce que ça veut dire ? Que ce truc en fait ça va nous servir à affronter Heisenberg Et coucou Tronglody DFR comment ça va ? Kaboom ? Comment ça Kaboom ? Mais ouais Kaboom Ah ça va faire Kaboom Mais ça veut dire qu'on va affronter Heisenberg là en fait Là je vous le dis on va affronter Heisenberg avec ce truc Et du coup Ouais c'est vrai qu'il contrôle le métal lui Et donc ce truc apparemment il pourra pas le contrôler On va faire sauter la tête à Heisenberg Bah disons que c'est pas trop mon copain le Heisenberg quand même Donc tout faire péter je suis pas contre En revanche est-ce qu'on est prêt pour un combat de boss ? Est-ce qu'on est prêt pour un combat de boss ? On a plus de grenades Est-ce qu'on peut refaire des grenades ? Des grenades c'est bien Encore des grenades Voilà Euh Un peu plus de munitions de pompe Je serai pas contre non plus Voilà et on a plus de poudre noire On est on est ok Bah j'avoue que c'est peut-être bien le plus stylé des 4 Bon vous êtes prêts ? Affronter un mec qui maîtrise le métal avec du métal Ok Non mais il l'a marqué dans les... Bon je suis pas sûre que ça tienne bien la route Mais euh... C'est un mélange de métal et de polymère je sais pas quoi Donc a priori c'est pas efficace contre les champs magnétiques Donc on devrait pouvoir l'affronter avec ça Bon bah c'est parti Je pense qu'on est parti pour un combat de boss là On va mourir Voilà c'est un composite métal polymère Oui bien sûr on va être très discret avec ça Ok On a un canon L1 pour se protéger Ça c'est pour se protéger Donc on a une mitrailleuse et un canon XD je suis pas sûre que ça tienne bien la route C'est une pépite Bah oui mais... C'est du métal pour moi Métal euh... Enfin métal polymère là Polymérique je sais pas quoi Je sais pas si ça le fait Hé c'est le scénario De toute façon le scénario a toujours raison Par contre j'ai les munitions infinies Ouais ça c'est beau ça va tirer Ouais ça va faire des pompons Attendez je peux préparer le canon Mais comment je tire au canon ? Ah comme ça Rechargement Ça va envoyer du lourd Bon bah je crois que... Va falloir y aller En avant Et c'est parti ARIZENBECK Sois pas court Sois pas méchant comme ça Tiens un coup de canon dans ta tronche Il a un rechargement de canon C'est terrible Il y a pas des endroits à mon avis Où je dois tirer ? Ouais j'y abandonne pas J'y abandonne pas T'inquiète j'y abandonne pas Trop long Trop long Oh ouais calme toi avec ton corps d'acier C'est bien Sois un bon fils T'as fini de me raconter ta life Fini de jouer Mais non mais on s'amuse bien là Moi j'aime bien Pompon J'ai rien dit J'aime bien les jeux de Pompon maintenant Oh ça pue Ah cinématique Tais toi 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 Wouah Heisenberg Non mais ça c'est pas cool ça Par contre je pensais pas être à pied moi Y'a là Y'a là Y'a là Y'a là J'ai pas l'intention de mourir Toi meurt Plus de balle Mais non mais qu'est-ce que tu Attends je me casse J'ai pas l'intention de mourir Le loup Ah Non Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que Je comprends rien de ce qu'il se passe dans ce combat Ah 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 Non Heisenberg t'es méchant On voit rien de ce qu'il se passe Je comprends rien de ce qu'il se passe Ah ah La mitrailleuse On la retour Vas-y éteins Tire 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 Baaam dans ta tête Il est mort C'est pas encore fini pour moi Jus c'est fini BOUM KABOUM 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 Heisenberg KABOUM Heisenberg Ah non Ah j'en peux plus C'était classe comme combat J'ai beaucoup aimé Oh Et discrétion hein surtout Ah rien Discrétion Maintenant je vais trouver Miranda Et reculer avec Rose N'y va pas sans moi C'est trop dangereux Attends moi d'accord Etan Rose Etan Etan réponde Oh non ça c'est Non c'est pas elle Notre fille Elle compte tellement n'est ce pas Elle est tout pour moi C'est Miranda Pour moi aussi Sans Heisenberg Tu n'as plus de piste Qu'est-ce que tu vas faire C'est Miranda J'en sais rien Mais je l'ai sauvé Rose T'as lu une balle dans la tête Quoi que ça l'a pas tué Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi Pauvre Qui es-tu Où est Rose Allez on enchaîne sur Miranda Direct le combat Non Ça suffit Ça va arrête de le péter Où est la violence Elle deviendra capable de contrôler les masses Et il me la faut à tout prix Tu vas te faire foutre pauvre taré Où est la violence Non mais but là La vieille C'était elle aussi la vieille Mais tu n'as plus rien à m'apprendre Je n'ai plus besoin de toi Comme cobaye Miranda Espèce de lâche Allez amène-toi Ne t'inquiète pas Ethan Ta mort sera rapide Tu rejoindras la mémoire du Megami 7 Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard A l'aube prochaine La cérémonie sera achevée Et je deviendrai alors sa vraie mère Liée pour l'éternité dans le sang J'ai attendu si longtemps Mon rêve va enfin se réaliser A travers Rose Je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant Quoi ? Non Non Il est mort Enfin techniquement Je crois qu'elle vient de lui arracher le cœur Quand même Attend Non mais C'est pas possible ce qui vient de se passer C'est la fin du jeu Ça finit comme ça Ethan est mort et Quoi ? Non Capitaine Je vous confirme La terre s'est bien mort Je n'ai pas pu récupérer le corps Mais j'ai des preuves Tout est enregistré Partageons nos écrans Que je t'explique la situation Avec mon équipe On a été imprudents Hier On a lancé l'assaut sur Miranda Mais elle a survécu Qui aurait imaginé Qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre Comme Miranda aurait pu infecter Ethan J'ai décidé qu'on l'emmène aussi En plus de Rose Mais le véhicule dans lequel ils étaient A été attaqué Quand je suis arrivé sur les lieux Ethan et Rose n'étaient plus là La dernière fois Que j'ai pu contacter Ethan J'ai entendu Miranda Elle l'a tué Non Et je jure Qu'elle va payer pour ça Mais non Etan ? Etan ? Etan ? On l'aura, Capitaine. L'escouade est prête. Le BSA est déjà là ? Ils n'ont pas perdu de temps. On change nos plans ? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Je veux savoir ce que le BSA a à foutre ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas battus ensemble, Capitaine. Mais non ! C'était quand la dernière fois ? Le désert ? Mais what ? Et Tani, il est mort. On va finir le jeu avec Chris et Redfield, je crois que c'est ça. Non ! Mais non ! Mais il ne peut pas mourir. Mais non ! Mais Tani ! Pourquoi ? Notre héros... Mais où est ? Mais non ! Et Tani ! Merde ! Ça, je ne l'ai pas vu venir. Oh, mais non ! Ok, il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci à Tani de passer des bisous. Et what ? Il y a tout le village qui est en feu. Je crois qu'il y a des trucs de ouf. Il y a tout qui n'est pas rentré en vrille. Ok. Oh la vache ! Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Le PSA, il y a autrement. La vache. Ça a l'air chaud, là. Rip, Ethan, un héros de Capcom le plus incroyable du monde. Bah, ouais. Il faut se débarrasser de ce truc. Oh, sur la merde. Au travail. Oh non. Je suis triste, maintenant. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. Alors, sinon on a un pistolet, on a des grenades. On a un fusil automatique. Mais non, mais ça peut vraiment finir comme ça, quoi. Bon, enfin, c'est pas fini, parce que... Avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus nombreux que prévu. Attention. Parce que du coup, il faut que Chris, il sauve Rose, au moins. Chris, on compte complètement sur toi pour que tu sauves Rose. Parce que sinon, si Ethan, il est mort pour rien, ça va chier. Après, il a fait des trucs de ouf. Enfin, je veux pas dire, Ethan, il a quand même éliminé les 4 boss, là. Il ne leur reste plus qu'à faire le ménage sur Miranda. Et c'est fini tôt, quoi. Alors, messieurs les militaires... Là, vous avez intérêt à assurer, hein. Parce que si Ethan, il est mort pour rien, ça va chier. J'y vais moi-même et je les tape. Ah non. Ok. Voilà, en gros, c'est la guerre, quoi. Oh la vache ! Par contre, une sauvegarde, je l'aurais bien aimé aussi. Mais bon. Apparemment, c'est pas au programme. Oh, les chiens-chiens ! Oh, les chiens-chiens ! Couchez les chiens ! Oh, les chiens-chiens ! Ils sont morts ? Méchiens-chiens, couchez ! Ok. Chien-chiens, plus âge. Ah non, mais c'est des méchants toutous. J'aime bien les chiens en général. Mais eux, j'avoue que je les aime pas. C'est gentil. Je prends le matériel. Surtout que ça part très vite. Les balles, avec un automatique, ça part très vite. Je pense que ces arbres ne sont pas normales. Moi aussi, ils sont tout à fait normaux, ces arbres. Voyons. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils sont pas normaux, ces arbres ? Je sais pas du tout si c'est pas l'air qu'il faut aller, mais... Andorra, est-ce que tu es toujours avec moi ? Je vois, l'objectif à 200 mètres. L'objectif à 200 mètres... Oh ! Vision nocturne, les pros sont là. Mais ouais, les professionnels, les professionnels. Les professionnels, par contre, je vous demande s'ils foutaient. Pendant qu'Ethan, il était tout seul face à... À tout le monde. Hein ? Ils étaient où, les pros ? J'ai jamais entendu parler d'une colonie du Tamisette aussi grosse. Là, faut mourir, monsieur. Je t'assure, faut mourir. Ouais, doucement, l'arbre qui pop, là. Attendez, moi, il y a des munitions, je les prends. Et tu sors d'où ? Et vous sortez d'où, vous ? Non, non, franchement, on prend les balles. Parce que là, ça me paraît être un peu la guerre. Par contre, on en parle quand on les bute de façon tellement easy. Ah, je m'en rappelle les débuts du jeu où on galérait quand même à les tuer. Et là... Balance ta renade ! Connade ! Ok. Faut mourir, les gens, faut mourir. Tout va très bien. Il y a juste 300 mecs qui nous foncent dessus. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Recharge ! Fais pas le con, Ethan. Euh, c'est pas Ethan. C'est Chris. Ah, mais ouais, mais... Ah, mais j'ai pas l'habitude, moi. Moi, ça va rester Ethan, on va continuer à l'appeler Ethan. Chris. Il s'y fout derrière moi, lui ! Ok ! Ça y est, je suis devant la cible. Oh, la vache, c'est énorme. Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Hein ? Attendez quoi ? Faut que je fasse quoi, là ? Indiquez-moi l'endroit où vous voulez que je tire. Je sais pas, moi, tire là-dessus. Ah ! D'accord, ok, attends pour moi. D'accord, j'ai compris. Bingo ! Et voilà ! Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Euh, juste une minute, t'as dit ? Bah, dépêche-toi avec ta minute. Oh, bah ouais, bah attends, là, je suis un peu occupée, mec. Aïe ! Aïe ! Je me fais manger ! Tire, 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 tire ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Mais il faut tout le temps qu'il recharge, lui ! Et il passe sa vie à recharger ! Attendez, venez, 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 venez. Venez les petits, tenez. Où est-ce que tu dois tirer, à ton avis ? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps ! Recharge ! Putain, c'est salopé ! Utilise tes ordres ! Je suis sûr qu'ils se l'aiment, je crois que toi. Mais non, mais comment est-ce que vous voulez que j'ai le temps ? Dépêche ! Tire, 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 tire ! Quelques en plus d'armes biologiques. Il faut qu'on les élimine au plus vite. Ok. C'est la merde. C'est la merde ! Je suis pas loin, je me charge de toi. Bah ouais, tu veux pas te charger aussi de ceux qui me tirent dessus ? Allez, plus vite, 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 plus vite ! Plus vite ! Ok, je me suis pris une flèche dans la tête, mais... Viens, le méga-missaire doit être là-dessus. Eh coucou ZTZ, comment ça va ? C'est bon, y'a plus de méchants ? Je pense qu'on est peut-être sur la fin du jeu. Bah, je pense. Je pense, ouais, qu'on arrive sur la fin du jeu, honnêtement. Les 4 gros boss sont morts. Il n'en reste plus que Miranda. Ethan est décédé. Je pense qu'on est sur la fin. Je suis en route. Ouais, calme-toi, là. C'est étendu, alors, hein. Ah, des pelotes de laine. Oui, non, je vois, il y a des pelotes de laine. Il y a tout qui a explosé, je regarde les pelotes de laine. Ouais, ça va, ouais, ça va, ça va tranquille, ça va toujours. Faut que je descende là-dedans ? Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... Il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Ce truc est né ici. Oui, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je tape et puis c'est bon. Et sinon, une sauvegarde ! Non, vous voulez pas me filer une sauvegarde ? Non. Pas nous. Ok, ça pue ! Ça sert à rien. Lobo, j'en ai un balèze, là ! Il va me falloir, un coup de main ! Hop ! Vous êtes tous les ! Il y a une ouverture au-dessus ! Utilise-la ! Ok, j'arrive ! C'est bon, on a son autre ! Ouais, non mais euh... Y a pas de place ? Inutilisable, inutilisable. Eh bah écoutez... Prends tout celle-là dedans ou ? T'en veux encore une ? Tiens, moche là ! On peut peut-être discuter si tu veux, non ? Prends-en encore une petite, non ? Oh ! Ça y est ! Vas-y, marque, 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 plus vite ! Super ! Ça a marché ! C'est bon, il est mort ? Que dalle qu'il est mort ! Que dalle qu'il est mort ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! Ça, moi j'aime bien le monsieur qui tire par au-dessus ! Faut je monte par là ? Non ? Je vais par où ? Je vais où ? Dans le trou tout noir ? Allons dans le trou tout noir ! Oh la vision nocturne ! Tenez bon, ouais alors oubliez-vous quand même ! Car ça semble urgent un peu... Ouais non, c'est pas comme si y avait un gros monsieur avec une masse à pointe euh... Qui était à 2 cm de moi et qui allait me taper avec ! Oh ! Comment ils disent ça quoi ? Elle s'en est débarrassée ! Ouais, je pense bien qu'elle l'a tuée mais quand même ! Comment vous sortez ça les mecs ? Concentrez-vous sur la mission ! Mais c'est triste du coup ! Etan et Miranda ils sont morts ! Euh, pas Miranda, euh, Mia ! Voilà, ça y est, je me mélange dans les noms ! Il y a intérêt qu'on sauve quand même Rose hein ! Parce qu'on va peut-être pas perdre toute la famille ! Alors non, ça c'est un truc totalement dégueulasse ! Alors c'est peut-être le Megami 7 mais c'est totalement dégueulasse ! Je t'assure ! Ah ! Je t'assure Chris c'est dégueulasse ! Ici Alpha, j'ai localisé le Megami 7 ! Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir ! Et c'est pas trop tôt ! Explosif N2 en place ! Cette charge devrait rayer le village de la garde ! On fout le camp et on fait tout sauter ! Pas avant d'avoir tué Miranda ! Je vais être sûr de la voir cette fois ! Elle est pour moi ! Bien reçu, on bouge pas ! Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie ! Restez à distance ! Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre ! Je sais que c'est trop tard maintenant ! Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan ! On n'avait pas le temps ! Sendez que c'est trop tard ! Bah ouais il est mort ! Deux cons ! Quand même ! Vous auriez dû le mettre au parfum ! Ouais ! Ouais ! Bah ouais ! Vengeons Ethan ! Totalement ! Vengeons Ethan ! Et sauvons sa fille quand même ! Si c'est encore possible, ça serait bien ! C'est maintenant qu'ils se disent Oh ! On aurait peut-être dû lui en parler ! Ouais ! Maintenant qu'il est mort ! On aurait peut-être dû lui en parler ! Non mais franchement ! J'ai envie de vous taper quand même les mecs ! Roh ça c'est bien des militaires ! Bordel ! Charmant ! Moro ! Moro ! Ah c'est Moro ! Affinité avec le Cadou ! Faible ! Fonction cérébrale étonnamment basse ! Le Cadou a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps ! Développant des organes semblables à des branchies de poissons ! Et même une vessie... Une... Une vessie... Nata... 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 Ok ! C'est un poisson ! De plus une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant ! C'est ce que je viens de dire ! C'est un poisson ! Le sujet est incapable de contrôler sa transformation ! Trop de défauts ! Une enveloppe inadéquate pour Eva ! C'est un poisson ! Ouais ! Son vent est âne et venge en rose ! Ou l'inverse je sais plus ! Aaaaaaah ! On venge et âne et on sauve rose ! Aladimicriscus ! Affinité avec le Cadou ! Très favorable ! Fonction cérébrale normale ! Sa vitesse de régénération est exceptionnelle ! Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes ! Et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps ! Ceci entraîne également une croissance excessive de son corps ! Il est à noter qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives ! Un vampire ! Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlée ! Une enveloppe inadéquate pour Eva ! Heisenberg ! Affinité avec le Cadou extrêmement favorable ! Fonction cérébrale normale ! Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des rayes électriques appelés NARC ! Japonica ! Vous ne connaissez pas ! Ces organes sont reliés à son système nerveux ! Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal ! Un spécimen remarquable mais toujours inadéquat pour Eva ! Beneviento ! Affinité avec le Cadou favorable ! Fonction cérébrale normale ! Malgré des troubles mentaux sévères ! A première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire ! Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le mutamycène ! De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire avoir des hallucinations ! Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a répa... Ré... Ré... Aaaaaah ! Voilà ! Son Cadou entre ses poupées afin de les contrôler à distance ! Une enveloppe inadéquate pour Eva ! Ok ! C'est dégueulasse ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ! C'est dégueulasse ! Oh non mais il y a plein de... Trop de lecture ! J'ai une photo ! Chère Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme ! J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque, malheureusement mes obligations m'en empêchent ! D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige ! Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie ! Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi ! Cette idée de transformer des êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait un électrochoc ! J'étais sûre qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution ! Même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée ! Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous ! Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi j'aspirais à changer le monde ! Et cette mausissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection à grande échelle ! Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir ! Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter, je regrette toujours d'être partie sans rien dire ! Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs, si je vous écris aujourd'hui c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir ! J'ai en effet découvert la clé de l'évolution, il s'agit d'un virus trouvé en Afrique ! J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus ! Je compte la baptisée Umbrella, en référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter ! Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité et il me tarde de pouvoir vous en montrer les fruits ! Vous m'aurez tant appris, et pour cela je vous serai éternellement reconnaissant ! Votre apprenti, machin Spencer ! Spencer, ici ? J'y crois pas ! Temps de révélation, bah ouais du coup ça veut dire que... C'est Miranda qui aurait montré comment faire Umbrella ? Ah c'est Evelyn ça non ? Vous voyez plus ? C'est Mia là sur la photo en noir ! Elle je sais pas qui c'est... Ah trop de blabla ! Umbrella viendrait de là, intéressant ! Bah a priori de ce que j'ai compris ouais ! Cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi ! J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui je vais pouvoir te faire... Te faire sortir du Megami 7 et te ramener à la vie ! J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembrée, je l'ai ressuscité grâce au calice des géants qui régule le Megami 7. Il ne reste plus qu'à la fusionner au Megami 7, la cérémonie peut enfin commencer. Après avoir perdu, j'étais tellement accablée par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre et c'est là que j'ai découvert le Megami 7, complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Le Megami 7 décompose et absorbe la conscience des défunts. Je sais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin d'une bonne enveloppe. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit la moisissure du Megami 7 dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait ce que certaines des personnes dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai baptisé Cadou. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets comme Alcina étaient presque parfaits, mais la plupart se sont transformés en lican. J'ai ensuite été contacté par un organisme sautant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN. Tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyne, un autre échec. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai compris qu'elle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Elle a fourni à Umbrella après avoir sauvé le fondateur de la moisissure et l'ADN de sa fille. C'est comme ça qu'ils ont créé Evelyne, qui fut un échec. Et c'est comme ça qu'elle a eu des informations sur Rose. J'ai rien oublié au fait. Les mains en l'air ! Les mains en l'air ! J'ai rien oublié à la cuore ! J'ai rien oublié au fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501